Alors ici on a une équation du second degré qui est un petit peu particulière par rapport à celle qu'on a vue, c'est 2x-3, le tout élevé au carré, égale à 4x-6. Alors j'aimerais bien que tu essayes de la résoudre de ton côté, donc que tu trouves les valeurs de x qui satisfont cette équation-là, mais pour ça je vais te donner quand même une petite indication, c'est que tu pourrais faire ça de manière très classique, c'est-à-dire en développant, puis en exprimant ça sous la forme classique d'une équation du second degré, puis après essayer de factoriser, voilà. Ça, ça serait une manière, mais il y a une manière beaucoup plus simple qui est d'essayer de reconnaître dans les deux membres de notre équation quelque chose de commun. Voilà, donc je te donne cette petite indication-là et puis essaye de ton côté, on le fera ensemble ensuite. Alors, on va regarder ça ensemble maintenant, donc j'ai 2x-3 ici élevé au carré égale à 4x-6. Et en fait, si on regarde bien ce terme-là, 4x c'est le double de 2x et moins 6 c'est le double de moins 3. Donc en fait, ce terme-là, c'est 2 fois 2x moins 3. Alors je vais le réécrire pour être plus clair, donc j'ai 2x moins 3 au carré, et ça, c'est égal à 2 fois 2x moins 3. Et là, du coup, on a quelque chose d'un peu intéressant, c'est qu'il y a ici 2x moins 3 élevé au carré égale à 2 fois 2x moins 3. Donc on a quelque chose élevé au carré qui doit être égal à 2 fois ce quelque chose. Alors là, c'est intéressant parce que si on arrive à déterminer quelle valeur peut prendre ce quelque chose, eh bien on arrivera ensuite à remonter aux valeurs de x qui vont satisfaire cette équation. Bon, je vais essayer d'être un peu plus clair que ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler cette quantité-là, qui est entre parenthèses, je vais l'appeler p. En fait, je vais dire que p, c'est 2x moins 3. Du coup, ce que j'ai, mon équation, maintenant, en termes de p, elle s'écrit de cette manière-là, plus simple, c'est p élevé au carré égale à 2 fois p. Et là, on peut se ramener à une équation où le membre de droite est 0, donc je vais enlever 2p de chaque côté, j'obtiens p au carré moins 2p égale 0. Et là, je peux factoriser p, ce qui me donne p, facteur de p moins 2, qui doit être égal à 0. Donc là, j'ai factorisé mon expression, et finalement, je trouve les valeurs possibles de p, puisque si ce produit est nul, ça veut dire qu'au moins un des deux termes est nul. Donc je peux avoir p égale 0 ou p moins 2 égale 0. Donc ça veut dire que soit p est égal à 0, soit p moins 2 égale 0, c'est la même chose que dire que p doit être égal à 2. J'ajoute 2 de chaque côté du signe égal, et j'obtiens ça, p égale 2. Donc ça, ce sont les solutions de cette équation-là, de celle-ci. Donc les valeurs de p, telles que p au carré sera égal à 2p. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherchait, puisque nous, notre but, c'était de chercher les valeurs de x qui satisfont cette équation-là. Mais à partir de ça, on peut assez facilement remonter à x. Parce que j'ai dit que p est égal à 2x moins 3, donc ça veut dire que la solution p égale 0, c'est en fait 2x moins 3 égale 0. Ça, c'est cette solution-là, p égale 0. Ou la deuxième, qui est p égale 2, donc en fait 2x moins 3 égale à 2. Alors ça, ce sont des équations du premier degré. Je vais travailler sur chacune pour isoler x. Donc là, je peux ajouter 3 aux deux membres, et j'obtiens 2x égale 3. Et ensuite, ça, je peux diviser par 2 des deux côtés, les deux membres. Donc là, j'obtiens en fait x égale 3,5. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième, alors, je vais mettre des ou comme ça. Donc là, pour isoler x, je vais ajouter 3 des deux côtés, j'obtiens 2x égale 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Et ensuite, je divise par 2 des deux côtés. Donc j'obtiens x égale 5,5. Voilà, donc ces deux solutions-là, x égale 3,5 et x égale 5,5, ce sont les solutions de notre équation de départ, 2x moins 3 élevé au carré égale à 4x moins 6. Alors j'insiste sur le fait que tu aurais pu résoudre cette équation-là et trouver les mêmes valeurs en faisant un travail plus classique de développement et réexpression sous forme d'une équation du second degré classique. mais ça aurait été beaucoup plus long. Et là, c'est un bon réflexe d'essayer de regarder s'il n'y a pas des choses en commun, donc d'essayer de regarder comment est faite cette équation avant de te lancer dans des calculs qui risquent d'être très longs. Parce qu'effectivement, cette manière de faire est quand même beaucoup, beaucoup plus rapide.